Shalom à tous nous sommes aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est le 10 c'est ça c'est un jour important voilà je fais cette vidéo déjà pour dire aux gens ceux qui me suivent déjà sur zoom ils savent très bien qu'on a un programme important ce jour tous les euro on a un programme important ce jour tous les euro on est dans les enseignements sur les mystères alors l'informaticien depuis hier on devait se parler l'informaticien a eu un souci au niveau de la famille il fallait qu'il s'il vous plaît alors tout à l'heure quand je disais j'ai voulu parler puisque j'avais mon ordinateur il y a eu un souci avec l'ordinateur tout ça moi je lui pose la question mais qu'est ce qui s'est dû passer j'ai posé la question n'est ce pas à l'informaticien qui est mon informaticien écoutez je vais vous montrer quelque chose c'est-à-dire moi même là laisse l'ordinateur au salon et puis je peux pas avoir accès à l'ordinateur c'est-à-dire moi même je suis même dépassé ça c'est l'ordinateur tu vois regardez un peu donc j'ai dit mais attends je dois rentrer parce qu'il y a l'application il y a l'application facebook ça c'est le téléphone j'ai utilisé le téléphone il y a l'application facebook non je me lève et je clique il m'a dit il y a eu un choc effectivement je vois à l'écran il y a eu un choc mais le choc là mais on a même pas je n'ai même pas déplacer l'ordinateur tu vois je n'ai même pas déplacer même l'ordinateur je n'ai pas déplacer l'ordinateur je n'ai même pas déplacer l'ordinateur et puis il y a eu un choc au niveau de l'ordinateur il m'a dit mais est-ce que bon c'est pas grave le problème c'est même pas une question d'ordinateur c'est une question de voilà donc au fait depuis dimanche passé jusqu'à maintenant nous sommes dans un programme intense voilà pour ceux qui m'excusent sur le zoom c'est très bien quand je parle pour ceux qui m'excusent très bien sur le zoom c'est très bien depuis dimanche sans arrêt nous sommes sur le zoom voilà on devait se parler mais je respecte un peu parce qu'il m'a demandé la permission qui devait gérer un programme de famille depuis samedi voilà donc ce matin on devait parler vous voyez que je vous ai montré l'ordinateur je vous remontre l'ordinateur vous allez voir que j'ai un temps même jusqu'à même rien ne s'affiche l'ordinateur rien ne s'affiche rien mais il m'a dit que j'ai eu un choc mais le choc c'est-à-dire je vous promets je n'ai pas déplacé l'ordinateur personne ne peut rentrer ici dans une révision privée moi je suis la clé voilà et puis d'ailleurs c'est qui est intéressante je laisse la clé à la porte pour ne pas que quelqu'un vienne avec une autre clé si vous voulez maintenant je me pose la question qu'est ce qui s'est dit passé donc on est en train de discuter ça va être depuis une heure du temps on est en train de parler avec eux donc ça veut dire on peut avoir si vous voulez de la distraction de l'appât du diable moi je banalise l'attaque attaque c'est pas un problème c'est la distraction parce que le diable veut ou pas Jésus restera Seigneur Amen moi je dis c'est une distraction c'est une distraction parce que tu peux pas venir jouer à mon ordinateur c'est une ordinateur qui est très neuf ça va même pas un an que j'ai ça c'est très neuf et puis après il y a eu un souci moi je l'appelle j'ai dit mais attends parce que avec l'ordinateur j'ai travaillé mieux parce qu'on se voit très bien avec l'écran même de téléphone portable c'est difficile de vous voir vous voyez donc on vous dit excusez moi je répète priez pour ce ministère priez beaucoup pour ce ministère non je reprends parce que vous ne voyez pas vous ne voyez pas vous ne voyez pas un peu le risque que nous prenons de pouvoir vous aider parce que tous les sorciers imaginez vous chaque personne envoie un sorcier vous dire voici un sorcier pour chaque famille un sorcier et nous prendre la peine il n'y a pas que vous chaque jour que Dieu fait c'est pour ça que malheureusement je m'inscris près des gens j'ai au moins minimum 300 messages sur WhatsApp minimum c'est le minimum que je reçois comme message sur WhatsApp c'est 300 donc quand vous écrivez vous êtes la première personne à écrire c'est vrai que les messages descendent donc il n'y a pas le temps de pouvoir lire tout ça c'est minimum sinon le maximum c'est 1000 messages et parlement ça dit que tout le monde a les mêmes problèmes les mêmes problèmes décidément il y a des soucis il y a des moments de soucis j'ai compris que le diable le diable il agit il œuvre d'une monnaie puissante pour la soirée au Seigneur nous sommes aussi en train de travailler dans ce centre afin de pouvoir aider l'église de Dieu à pouvoir sortir de toute cette méchanceté satanique et démoniaque Amen donc imaginez vous déjà que moi mon ordinateur est attaqué c'est un exemple voici je vous ai montré ça tout de suite je n'arrive même pas à me connecter parce que l'écran prend un coup mais l'écran prend un coup pas quoi point d'intervention mais il n'y avait pas de problème c'était moi je laisse toujours mon ordinateur au salon j'ai l'habitude je laisse toujours mon ordinateur au salon donc mais en même temps pour ceux qui le savent très bien nous avons été très violent dans les prières c'était le jour à partir du dimanche même hier on était très violent donc quand le diable vient attaquer c'est pour dire que même celui qui prie pour toi comme la dernière fois j'ai écouté une jeune fille de Congo Brazzaville elle vient me rendre en contact elle a dit qu'elle a attaqué son pasteur essentiel son pasteur est rentré dans un coma et puis elle est venu m'attaquer quand elle m'attaquer je l'ai interpellé sur le zoom parce que elle est venu se connecter sur le zoom je lui ai dit là où tu es en train de venir il y a un esprit de mort là-bas parce que c'est pas moi l'esprit de mort je te prends donc elle m'a même bloqué même sur WhatsApp je vous dis que toute l'Afrique la sorcellerie africaine est se retournée contre moi c'est pas grave moi c'est une espérance moi je n'ai pas peur de ça on vous dit déjà priez beaucoup priez beaucoup pour ce ministère et si vous êtes à 10 vaux soutenez-le de 10 vaux ça c'est ça il est important que je vous dis ça je ne dors pas ça fait une semaine que moi quand je vais dormir c'est 6 heures du matin ouais c'est 6 heures du matin parce que pour moi aujourd'hui le pays où je suis passé il y a une révolution il y a une transformation un peu par rapport à ça alors que Dieu nous aide en tant qu'Africain moi je parle en tant qu'Africain mais en tant que chrétien que le Seigneur Jésus-Christ nous délivre de tous ces liens dont nous avons hérité et qu'il y ait un impact satanique sur nos vies Amen voilà qu'il y ait un impact satanique sur nos vies donc je viens de vous montrer les preuves tout à l'heure on insistait je leur ai demandé j'ai même dit il faudrait qu'on parle il faudrait qu'on discute que je change qu'il y ait la possibilité de changer avec l'église et tout ça nous avons eu un enseignement important sur beaucoup de choses nous avons eu l'enseignement sur les liens des sangs nous avons eu beaucoup de jours d'enseignement etc vous voyez aujourd'hui nous devons faire la Sainte Seine où il y a quelqu'un ou si vous voulez une cérémonie importante je ne peux même pas avoir la Sainte à vous parce que l'ordinateur a un problème vous comprenez ? imaginez-vous comment le diable m'attaque nuit toujours comment le diable cherche à me déstabiliser comment le diable cherche à créer des problèmes que je prie que la main de l'éternet te localise là où tu es Amen que la main de l'éternet t'a localisé que le Seigneur là où tu as été émus que le Seigneur se réveille à toi que le Seigneur se réveille à toi pour nous être à toi donc permett que moi par la grâce de Dieu, de régler ce souci. Parce que tout à l'heure, quand je vais descendre, je vais essayer de voir un agent, les informaticiens, pour que je règle le problème tout de suite. Pour que demain, je suis désolé, mais la cérémonie elle est très importante. Elle a une portée importante de telle sorte que nous jouons. Nous sommes dans un programme, nous voulons mettre fin aux puissances de la socellerie. C'est ce que nous l'avons fait tout à l'heure. C'est ce que nous l'avons fait tout à l'heure. Ça veut dire que ce que tu allais faire tout à l'heure, ça allait... Je ne sais même pas comment parler, mais ça allait détruire le pouvoir de la socellerie dans ta famille. Amen! Écoutez-moi, non, ce n'est pas amusement. Ce n'est même pas amusement. Le ministère que j'exerce, c'est unique dans le monde. Ce n'est même pas un débat. Les gens peuvent parler, mais le problème de la socellerie, c'est unique dans le monde. Le prophète Krasso, il a ce don. Il a aussi les éléments qu'il faut pour régler ça. Parce que nous sommes révoltés. Nous sommes dans le 4ème mois. Le chiffre 4, le chiffre de la stabilité. Donc, on est dans des normes spirituelles pour pouvoir régler certains problèmes. Vous m'avez compris? Il faudrait que le prophète Krasso soit à zéro corée, qu'il y a la lumière à zéro corée. Il y a la lumière à zéro corée. 24, 35, même tout ça. Il y a la lumière à zéro corée. La Guinée, où est au bout, là. Dieu a béni en tant que béni la Guinée. Il y a Bouguena. Maintenant, c'est le Sénégal. Depuis que je suis rentré à Sénégal, ils gagnent sûrement les... Ils sont premiers mondialement. En Afrique, maintenant, ils sont mondialement. Les gens pensent qu'on est en train de s'amuser. Mais frère, écoutez-moi très bien. Chaque personne est chez un hôtel satanique. Chaque famille est chez un hôtel satanique. Chaque pays ou une nation. Écoutez-moi très bien. Quand vous lisez le Proverbe 11, le verset 11, vous comprenez que la proclamation... Parce qu'à un moment que tu ne naisses déjà, il y avait déjà une malédition. Il y avait déjà un pouvoir satanique, n'est-ce pas ? Qui avait réglementé ta vie. De telle sorte que ta vie est minée par le pouvoir mystique. Et comme la vie, c'est une question... En fait, chaque vie, le monde dans lequel nous vivons, c'est une question de loi. Il y a la loi spirituelle, il y a la loi physique, et Dieu respecte ça. De telle sorte que quand il y a une loi spirituelle qui dit qu'une personne est sous une autorité satanique et démoniaque, Jésus-même l'a même dit, en avant de rentrer dans une famille, il faut que l'homme fort soit lié. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont contrôlés, même qu'ils soient chrétiens, ils sont contrôlés par les entités sataniques, sataniques, démoniaques de la sorcellerie. De telle sorte qu'eux sont là, mais le si c'est quoi ? 1. Tu n'arrives pas à progresser. Tu vas très loin. Mais tu as l'impression que tu as des diplômes et puis le boulot que tu as, ça n'arrive pas à voir avec la valeur de ce que tu veux. Tu vois ? Le second point important, c'est la frustration. Tu es frustré. Et tu te dis, mais je ne comprends pas ma vie. Ben oui. C'est ça une prison. Parce qu'il y a une loi de structure qui parle comme toi. C'est quoi ? Donc toi, tu n'arrives pas à voir et ça, mais ça parle comme toi. Vous voyez ? C'est pour ça que les gens pensent que nous, les Africains sont superstitieux. Non, ce n'est pas parce que les Africains sont superstitieux. C'est parce que les Africains, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ben c'est vous les occidentaux, à un moment donné de votre vie, c'est vous qui avez combattu la sorcellerie au Moyen-Âge. Vous avez pratiqué la chasse aux sorcières parce que vous avez compris que tant qu'il y aura la présence de la sorcellerie dans chaque famille, dans chaque ville, dans chaque contrée, ce sera difficile que les gens avancent. Donc, il y a eu la chasse aux sorcières et c'est comme ça que ça s'est manifesté. Les 14, 15, 17, 4 siècles, les gens ont revolu cette histoire des sorcelleries. On vous dit, la loi qui te suit, que tu veux ou pas, que tu sois à Bijan, que tu sois à New York, que tu sois au Canada, que tu sois dans un pays africain, européen, asiatique, etc. Il y a une loi spirituelle qui te suit, qui est rattachée à ton sang, qui est rattachée à ton histoire, qui est rattachée. Donc, la sorcellerie, vous voyez, comme c'est un pouvoir mystique, c'est celle de lire ton identité. Ton identité, là, c'est à partir de ton sang, parce que l'âme se trouve dans le sang. La Bible nous dit une chose. Dieu fabrique l'homme à partir de la gîme, la terre, vous voyez. Il souffre en l'homme un esprit. Et puis, l'homme devient un être, une âme vivante. L'âme vivante. Quand on dit âme vivante, c'est-à-dire que l'homme reçoit le sang. Et cette identité, l'important, c'est à partir de ton sang. C'est pour ça que, par moments, on demande aux gens, est-ce que le problème que tu as, si tu as un problème de santé, je me dis, mais on est santé, ce n'est pas un problème génétique. Ça veut dire qu'il y a un problème génétique. Ça veut dire quoi ? Est-ce que tu as cette maladie de gagne ? Est-ce que ce n'est pas dans la famille ? C'est dans la famille. Ah oui, on a raison. Si c'est dans la famille, c'est normal que tu as ça. Attention, si c'est dans la famille. Donc, il y a des problèmes de santé qu'on appelle génétiques. De toute façon, les problèmes de santé scientifiquement, c'est génétiques. C'est comme ça les problèmes que vous avez spirituellement. Parce que, pour moi, les gens disent qu'il faut prouver. Mais si la science arrive à démontrer, si la science arrive à démontrer que selon la science, que scientifiquement, que ce que nous avons aujourd'hui en matière de maladies, ça peut être de source génétique. Ça veut dire que ce n'est même pas nous. Mais comme ça a partir du sang que nous avons ça, je vous dis aussi que vos problèmes peuvent être de source génétique. Spirituelle. N'est-ce pas ? A partir du sang. Vous comprenez ? A partir du sang. La dernière fois, j'ai eu l'occasion de démontrer ça. Abraham, il a menti. Isaac ment. Jacob vient aussi mentir pour cuper la bénédiction de son frère, Isaac. Je vais vous expliquer ça. Mais il n'y a pas qu'Abraham. Sarah était stérique. Et la femme d'Isaac est qu'on appelle Rebecca. Stérique elle était. N'est-ce pas ? Et puis on a vu aussi le cadre aussi de Jacob. N'est-ce pas ? Dans sa femme Rachel. Stérique. Donc ça vous dit que s'il y a des problèmes, il y a des problèmes, si on ne prend pas la peine de régler ça sur le plan génétique, voilà, spirituel, c'est ce qu'on appelle le lien du sang, la ligne du sang. C'est à partir de ce que la société prend le temps de vous gérer. Et nous revoyons la chose sur le plan. Ézéchiel, Ézéchiel, le chapitre 16 nous explique un peu pendant que tu es né, ton cordon n'a pas été coupé. On essaie d'expliquer ça. Donc aujourd'hui, j'ai voulu faire une action importante. Cette action importante, c'est-à-dire à partir de la sainte saine qu'ils auront positionné et ça va permettre à l'église que vous êtes, que nous sommes en général, de pouvoir en décourir avec tout ça. Pourquoi toi, tu prues le Seigneur et la sorcerie accèrent à ta maison ? Pour une autre raison. Pourquoi, il n'y a pas un géant qui n'a pas fait, qui fait des gènes, tout ça. Pourquoi la sorcerie a un droit légal sur ta vie ? Le droit légal, la sorcerie, il trouve qu'il y a une raison. En partie, c'est cette raison. La sorcerie travaille dans ta vie. Alors, c'est le ministère qui vous révèle les secrets. Donc, tout à l'heure, voilà, vous me permettez, je suis désolé de vous le dire, mais permettez-moi que ce programme, qu'on puisse l'avoir demain matin. de telle sorte que ça sera un élément important pour chacun d'entre nous parce que le monde spirituel n'a pas le droit à faire des erreurs. Le monde spirituel n'a pas le droit à faire de la présenter. De telle sorte que demain matin, moi, tout à l'heure, quand on finit, je descends, c'est dimanche, peu importe, mais je vais appeler pour qu'on puisse, même si on doit changer l'écran de l'ordinateur, il faut qu'on change l'écran. Mais je vais comprendre pourquoi l'ordinateur apprend. Ça, je vais savoir. Mais je pense très bien avec tout ce qu'il y a. Parce que personne n'est rentré dans cette maison pour casser l'ordinateur. Personne n'est pas calqué l'ordinateur. Personne. Mais ça a pris un coup. Et moi, aujourd'hui, dimanche, pourquoi je parle avec vous? Parce que je pourrais même dire non, comme l'ordinateur expliquait aux gens, etc., que l'ordinateur a pris un coup puis je reste à mon coin. Mais je suis tellement choqué de telle sorte que moi, aujourd'hui, j'ai consacré mon temps. Mon temps, c'était divin. Vous comprenez? C'était plus divin. On allait beaucoup discuter. Je suis vraiment désolé parce qu'il faut qu'on se rend après cette rencontre-là. Je puisse prendre chacun. Après, la Sainte Sainte-là, la Sainte que nous allons faire, chaque personne sera visitée par cette Sainte-Sainte de telle sorte que quand tu quittes divin, le sorcier qui veut te manger. Amen! Amen! Je suis trop dévoté. Donc, laissez-moi régler le problème. Vous voyez? Estimez-moi régler le problème de l'ordinateur. On va s'attraper demain matin à 5h du matin. Parce qu'il courir... Excusez-moi. Oh là là, c'est tombé là. Je vais courir dans tout Dakar. Je vais régler le problème. Voilà. Priez pour moi. Je suis l'homme le plus recherché par la sorcellerie dans le monde. C'est pas grave. Je suis sur vous. Par contre, vous êtes matakés et je suis sur vous. Moi, il n'y a pas d'un problème en ça. Mais, la Bible dit pendant le temps de Noël, il y avait les fils, il y avait les esprits qui descendaient et qui s'accouplaient avec les gens. Et, il y a une multitude et des enfants du diable. on a dans une génération où aujourd'hui, les gens sont méchants ou dans la dinde des gens, c'est la sorcellerie. Les gens sont plus gentils. Ils sont minés. Donc, nous, je comprends la vie des gens. Je vous comprends. Comment vous voulez que Dieu vous défendre ? Comment vous voulez que Dieu agisse dans votre vie ? Je suis très désolé. Je vais même demander aux gens de préparer la Sainte Seine. On allait faire des choses. Nous, nous, nous raménons le cul à demain 5h du matin indépendamment de ma volonté. Voilà. Donc, je suis au moment parce que quand vous venez à Divo, déjà, les gens, beaucoup de frères, de séjour, etc. Mais, je suis désolé. Ce programme me tient tellement à cœur, me tient tellement à cœur que demain, parce que, normalement, après chaque programme, ce genre-là, on devait, n'est-ce pas, se parler, etc. Donc, franchement, très désolé que je sois, je suis très désolé. Demain, je vous, je m'excuse, on va se voir demain matin à partir de 5h du matin. Faire d'abord du culte, c'est important. Parler avec vous, faire des prières pour les actions prophétiques et puis après, on aura l'occasion de se parler. Je vais consacrer la journée du demain matin par rapport à ce qu'on a. Donc, fallait que je puisse vraiment faire ce direct. Alors, que Dieu vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, ceux qui connaissent mon numéro de mon téléphone 00336-5530-874-888, amenez-moi le nom de tous les sources que vous voyez que je me disais. Moi, je suis au front. Donc, amenez-moi. Vous dites, le monsieur à laquelle il voit cette mape, il m'est fatiguée, amène-moi son numéro. Tu vois, amène-moi son nom. Vous comprenez ? Voilà, donc, franchement, désolé, je suis trop prêt pour aller très loin avec vous dans le combat que vous êtes en train de mener. Voilà, complète de la source de riz. Il ne vous voit pas bien. Oui, il ne vous voit pas bien. Parce que moi aussi j'ai le naturel, je vais se carrer, mais c'est un sorcier. Vous voyez, il y a des vibrations que je ressens dans ma tête, mais comme je ne vois pas trop bien la tête déjà, donc, je me calme un peu. Mon cerveau, ma tête, lui, trop. bon, on n'est pas. Amène ! Amène ! Sous-titrage ST' 501